Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à vous tous et à vous toutes à ce quatrième rendez-vous des écoles francophones en réseau. Merci de vous être déplacés et surtout merci d'être arrivés pour partager avec nous ces moments d'échange et de douces folies qui sauront certainement vous nourrir et vous énergiser. Espérons-le parce que de l'énergie à ce temps-ci de l'année, on en a tous bien besoin. Nous qui vous avions annoncé la venue de votre printemps pédagogique avec ses 48 heures du refaire, nous osons au moins espérer que ce quatrième édition sonnera la fin de l'hiver. Quatre ans déjà Monique. Tu te souviens du rêve qu'on avait eu justement il y a quatre ans au bord de ta piscine? Je m'en souviens très bien Nathalie. Bien, je pense qu'on y touche là. C'est vrai, tu as tout à fait raison quand même parce que éducation, communauté, réseau, francophonie, langue, ce rêve c'est plus de 7000 élèves cette année qui l'ont vécu dans la francophonie avec leurs enseignants à travers les projets de classe et les concours que nous avons organisés grâce aux enseignants du réseau et grâce à notre équipe. Oui, ce sont près de 400 classes durant toute l'année scolaire qui ont travaillé ensemble sur quatre continents et aujourd'hui ce sont des centaines et des centaines de personnes rassemblées dans des foyers à San Francisco jusqu'à Dubaï en passant par Joliette et Vesoul et individuellement par la magie de la webdiffusion à travers toute la francophonie. Et cette année nous avons le plaisir de retrouver nos amis du Canopée et de l'Institut de l'Ancien Suisse mais aussi nous avons le privilège d'accueillir ici au foyer de Québec des membres de la communauté éducative de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de la France et de la Californie. Bienvenue. Ça commence à faire du monde, mais cette belle aventure du refaire, cette année encore, n'aurait jamais pu se concrétiser sans plein, 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 plein de gens autour de nous. Tout d'abord, la confiance de nos partenaires financiers, le soutien des services informatiques, des services éducatifs des jeunes, du service des ressources matérielles ainsi que la direction générale de la commission scolaire de la capitale, l'aide de l'école qui nous accueille, de sa directrice, madame Élisabeth Fortin, merci beaucoup, des enseignants, du personnel de soutien, des élèves bénévoles ainsi que de tous les enseignants qui les accompagnent. Le dévouement de l'équipe de Québec, nous aurons d'ailleurs l'occasion de vous présenter ces gens-là ce soir au souper. Ils ont investi, vous l'imaginez, une somme de travail insoupçonnable. Oui, et Monique, tu parles de dévouement, pardon, mais il faut souligner aussi l'implication de gens partout dans le monde qui ont cru au refaire et qui se sont investis à sa réalisation. En premier lieu, Bertrand Formet et Nathalie Bécoulet, nos deux complices de Besançon qui seront avec nous en ligne demain. Les responsables des foyers, les jurys du concours, toutes les classes qui ont participé au projet, au concours, les conférenciers, les intervenants des panels, les animateurs des différentes activités, merci, sans vous, rien n'aurait été possible. Alors, pour souligner cette édition tout en feu d'artifice et en créativité, nous vous avons préparé une foule d'activités vraiment éclatées. Un pop-corn pédagogique? Oui, un pop-corn pédagogique, mais un pop-corn aussi artistique, culturel. Bref, comme le dirait Catherine Lapointe, une vraie courte pointe. Donc, nous allons tisser notre concept collectif de la créativité durant les prochaines 48 heures. Oui, et nous allons commencer le premier motif avec des invités de marque. Je vous présente donc M. Jean-Marc Mériot, directeur général du réseau Canopée en France, le réseau de création et d'accompagnement pédagogique, qui va vous parler via une capsule. À vous, M. Mériot. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le plaisir de vous adresser ces quelques mots à l'occasion de l'ouverture officielle du Réfère, le rendez-vous des écoles francophones en réseau. Pendant un cycle de 48 heures, la francophonie se réunit autour de conférences, d'ateliers et d'échanges au cours desquels des projets pédagogiques, travaillés pendant plusieurs mois par des enseignants et des élèves, seront partagés. La troisième édition 2016 aura marqué un véritable tournant dans l'organisation du Réfère, principalement pour sa programmation, sa fréquentation et sa diffusion, avec un passage réussi de 24 heures à 48 heures de conférences communes entre la France et le Québec, suivie dans 10 pays, 800 personnes présentes et plus de 2000 connexions en direct pour chacune des conférences, à travers aussi la mobilisation de 20 conférenciers qui nous ont fait partager leurs expériences et leurs compétences. Il s'agit donc déjà de la quatrième édition du Réfère, avec cette année plus de 15 lieux. Alors bien évidemment, ça s'appuie sur les deux épicentes qui sont Québec et Besançon, mais qui associent aussi 13 grandes villes de France, de Suisse, du Liban, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, des États-Unis ou encore des Émirats Arabes Unis. Il s'agit de créer des liens durables en éducation entre les communautés francophones, d'accompagner et de soutenir les enseignants dans les usages pédagogiques numériques, des usages nouveaux qui sont autant d'occasions de créer des bons au-delà des frontières. Depuis 4 ans, Réseau Canopée est partenaire du Rendez-vous. Cela s'inscrit pleinement dans les missions de l'établissement qui, au service du ministère de l'Éducation nationale, accompagne la création pédagogique, encourage et soutient les pratiques innovantes des enseignants, notamment aussi dans le cadre de leur développement professionnel. Tout cela en totale aussi adéquation avec le thème de cette année 2017, « La classe, un espace de créativité, un univers de créativité ». Et nous avons hâte de découvrir les réalisations des participants qui ont souhaité aussi mettre l'accent sur le travail des élèves et sur leurs initiatives. Ils le seront notamment à travers les concours « Lumières sur les sciences » autour de capsules vidéo qui sont là pour accompagner la vulgarisation scientifique ou encore le concours « Twittérature », maintenant bien établi, qui est un public des jeunes auteurs de la maternelle à l'université et qui s'appuie aussi sur l'univers de l'opération « Dix mois, dix mots » qui, cette année, est consacrée entre autres au mot du net. Le référent s'inscrit tout naturellement aussi dans la temporalité de la semaine consacrée à la langue française et à la francophonie. Notre objectif est bien de faire que toutes les opérations, tous les événements autour de cette semaine puissent se répondre et puissent renforcer aussi la communauté de pratiques. À travers ces expériences, ces initiatives, il s'agit bien de revendiquer une spécificité francophone dans l'évolution des pratiques pédagogiques. Alors, dans cette dynamique partagée, je vous souhaite deux journées riches d'échanges entre enseignants, élèves, parents, et échanges aussi entre toutes les communautés éducatives de chaque pays partenaire. Et j'espère bien évidemment à bientôt pour continuer à partager et échanger autour de toutes ces initiatives pédagogiques. Merci beaucoup, M. Mériot, pour votre message et pour votre partenariat. Maintenant, j'aimerais accueillir sur scène la directrice, la présidente de la Commission scolaire de la Capitale, Mme Manon Robita, qui va venir nous livrer aussi un message. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bon matin, tout le monde. Mme la Consul générale de France, M. le ministre de l'Éducation, chers collègues du Québec, distingués participants de la francophonie, chers élèves, il me fait vraiment plaisir de me joindre à vous aujourd'hui à l'occasion de ce quatrième rendez-vous des écoles francophones en réseau. Depuis les tout débuts du référent, la Commission scolaire de la Capitale n'a pas hésité à consacrer d'importantes ressources professionnelles et financières pour soutenir cet événement rassembleur et innovateur où le maillage de compétences et d'expertise des communautés francophones est au premier plan. Grâce aux moyens technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'être unis virtuellement partout dans le monde, la collaboration outre-mer qui converge en un moment de rassemblement et d'échange se veut également une façon de lever le voile sur la multitude de possibilités qu'offrent les technologies au service de la pédagogie et de l'éducation. Les modes d'accès au savoir modifient la relation qu'entretiennent les élèves à l'école. Depuis quelques années, la multitude d'initiatives menées localement par des enseignants et des conseillers pédagogiques démontrent leur ouverture et leur curiosité. Comme institution d'enseignement, nous devons soutenir à plus grande échelle le renouvellement des pratiques pédagogiques s'appuyant sur le potentiel et indéniable des technologies dans les salles de classe. Dans une ère où l'évolution rapide des technologies de l'information et de la gestion des communications est un enjeu de taille, il nous apparaissait indéniable de favoriser de façon concertée et judicieuse l'intégration des pratiques gagnantes à des fins éducatives pour les acteurs du milieu de l'éducation. J'aimerais remercier tous ceux qui, par leur créativité et leur engagement, font vivre des expériences enrichissantes à l'ensemble de nos élèves. Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation du référent, particulièrement M. André-Marc Goulet, directeur adjoint des services éducatifs des jeunes à notre commission scolaire, qui croient fermement à cet événement. Je tiens à remercier également les deux cofondatrices du référent, Mme Monique Lachance, conseillère pédagogique en français à notre commission scolaire, ainsi que Mme Nathalie Couson, enseignante au Collège Jésus-Marie de Cilverie. La collaboration remarquable et la synergie créée au cours des dernières années offrent des perspectives très intéressantes pour l'avenir. Je souhaite que les liens consolidés entre les continents perdurent et engendrent d'autres projets favorisant la réussite de nos élèves. Merci de votre participation à ce grand rendez-vous et bon réfère. Merci, Mme Rovitaille. Merci beaucoup pour votre présence, votre message et vos encouragements. Nous les apprécions énormément. C'est maintenant avec beaucoup de fierté et une émotion certaine que nous vous présentons le discours qu'a préparé en France la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Najat Vallaud-Belkacem, spécialement pour ce quatrième rendez-vous des écoles francophones en réseau. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un rendez-vous important que ce quatrième rendez-vous des écoles francophones en réseau et je me réjouis de participer à cette cérémonie d'ouverture aux côtés de mon homologue québécois, M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, que je salue. Au cœur de cet événement, il y a trois thèmes qui sont des enjeux essentiels pour l'école d'aujourd'hui et davantage encore pour celles de demain. D'abord, par ce rendez-vous annuel à l'occasion de la semaine de la francophonie, vous nous rappelez la force, la richesse et l'importance de la langue française. Vous contribuez au développement de la culture et de la langue française à travers toutes celles et tous ceux qui font résonner au quotidien cette langue magnifique. Oui, la francophonie est une force. Une force qui rassemble, qui rassemble 250 millions de personnes, qui unit plus de 100 millions d'apprenants et un million de professeurs de français dont je veux saluer le travail. Leur rôle est essentiel et ne fera que croître si on considère que dans 30 ans, 750 millions de personnes parleront le français. Mon ministère est évidemment engagé pour la francophonie. Il contribue à la diffusion et à la promotion de la langue française. Il participe à la définition et à la mise en œuvre des objectifs des institutions francophones actives dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense notamment à l'Organisation internationale de la francophonie, à la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernement de la francophonie, à l'Agence universitaire de la francophonie, à l'Association internationale des mères francophones ou encore à la Fédération internationale des professeurs de français. Cet enjeu, vous le voyez, il est immense. Mais il ne doit pas occulter les autres et notamment le second enjeu, celui du réseau. Parler de réseau, c'est naturellement évoquer la question du numérique, dont l'école doit s'emparer pleinement. Et c'est pour cette raison que j'ai lancé le plan numérique pour l'éducation, qui en France repose sur quatre piliers. La formation des enseignants, les ressources disciplinaires numériques, les équipements et l'innovation. Mais évoquer le réseau, c'est aussi évoquer la force collective qui surgit dès lors que des liens se tissent. Le réseau, ce sont ces liens qui se créent entre les écoles, bien sûr, mais aussi au sein de nos établissements, entre les savoirs, par le biais de l'interdisciplinarité et de la pédagogie de projet que nous avons développé dans le cadre de la réforme du collège. Enfin, le troisième enjeu, c'est celui que vous avez retenu comme thème principal de ce quatrième rendez-vous, celui de la créativité. Quand on parle de créativité, on pense souvent aux ateliers d'artistes, aux départements recherche et développement et rarement, plus rarement, aux salles de classe. Mais c'est un tort. Quiconque a déjà franchi le seuil d'une salle de classe sait que c'est un lieu où s'exprime à la fois la créativité des élèves et celle des enseignants, qui est d'ailleurs récompensée chaque année par le prix national de l'innovation pédagogique. Et c'est précisément pour renforcer au cœur de l'école ce sens de l'innovation, cette culture de la créativité que j'ai fondé les instituts carnaux de l'éducation pour venir nourrir par les apports réciproques des chercheurs et des praticiens cette créativité. Parce que la créativité pédagogique est le creuset des stratégies innovantes en milieu scolaire où vont s'investir des chefs d'établissement, des enseignants, des parents et bien évidemment des élèves qui en seront les premiers moteurs. D'aujourd'hui, comme au fil de l'histoire de l'humanité, c'est bien par la créativité que se font les progrès, les progrès pour demain, mais aussi que se surmontent les défis, les défis d'aujourd'hui. Cette créativité, il nous appartient de la stimuler, de l'éveiller, de l'entretenir chez nos enseignants comme chez nos élèves. Et c'est ce que la France a mis en œuvre à travers les nouveaux programmes de l'école maternelle, comme à travers les parcours éducatifs et notamment le parcours d'éducation artistique et culturelle. Ce parcours, il constitue pour tous les élèves une éducation à l'art et par l'art. Il repose aussi bien sur les connaissances, sur les rencontres avec des artistes, des œuvres, que sur des pratiques artistiques individuelles et collectives. Et la réforme du collège, avec ses enseignements pratiques interdisciplinaires, qui requièrent le sens du travail en équipe, l'esprit d'initiative, crée également les conditions de cette nouvelle créativité. Francophonie, réseau, créativité, voilà pour moi les trois enjeux qui sont au cœur de vos travaux. Je leur souhaite un immense succès et je vous remercie.